bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va vous voyez aujourd'hui je suis encore chez ma fille donc on va faire un peu de blablabla et un peu de coloriage si vous voulez bien ensemble avant je voulais vous faire voir ce que j'avais fini mon petit dp voilà celui là ça y est j'ai fini ma petite fée magnifique il n'en restera peu qu'à l'encadré tout simplement voilà le prochain dp je ferai avec vous aussi je commencerai un dp mais ça tout ça quand je serai à la maison parce que là c'est pas possible déjà avec le matériel pour enregistrer faire une vidéo c'est pas évident c'est pas mon matériel de d'habitude donc on va faire avec ce qu'on a aujourd'hui alors on y va je vais vous faire voir ce que je vais mettre en couleur alors j'ai pris celui là c'est celui de de chez action alors j'avais envie de faire une petite petite couronne printanière enfin d'automne plutôt pas printanière d'automne voyez regardez comme elle est belle si vous allez bien la voir voilà et je vais essayer donc avec les feutres alors je vais vous parce qu'il a un petit peu sur mes mains j'espère que vous allez bien voir ça va peut-être pas forcément être évident j'espère je crois pas comme ça je ne vais pas pas être facile je crois que ça va pas être facile de pouvoir enregistrer comme ça je vais essayer je pense que là ça devrait être bon voilà pardon alors je vais essayer de prendre ces feutres là de chez action je vous promets rien mais on va essayer alors il y a ceux là et ceux là que j'ai c'est tout ce que j'avais trouvé la dernière fois alors là vert je vais mettre du vert peut-être un vert un peu plus foncé peut-être on va essayer celui là alors il ya le blanc bien sûr pour donner un peu plus de alors on va essayer comme ça c'est une fine poids ça a l'air d'aller ce que j'ai peur c'est que il ya des débordements au niveau enfin pas des débordements des comment on appelle ça des et que ça vienne à déteindre derrière vous voyez ça passe à travers la feuille c'est ça qui me fait peur à chaque fois sur ce dessin là avec les feutres oui voyez ça le problème regardez un peu voyez ça passe derrière donc le dessin derrière il est fichu et même celui d'en dessous alors ce que je vais faire je vais mettre une autre feuille en dessous qui m'intéresse pas du tout faire comme ça donc à faire attention quand vous prenez vos feutres comme ça ben ça pénètre en dessous de votre de votre feuille c'est dommage ce qu'ils ont l'air d'être bien avec la fine pointe voyez voilà comme ça et après ce que je ferai je repasserai tout doucement avec un marqueur noir sur les sur les feuilles enfin sur des traits noirs savez pour redessiner un peu les feuilles et les nervures de feuilles ça je n'ai pas pris chez moi enfin je n'ai pas pris chez la dame chez ma fille je ferai ça à la maison la prochaine fois c'est juste un essai un pour voir au niveau des feutres en même temps ça me permettra de voir bon maintenant je saurais que ça traverse la feuille donc la prochaine fois si je fais des cartes ou des choses comme ça ben à protéger le dessous quoi voilà ça il n'y aura pas le choix maintenant je le sais et je vois pas quel genre de feutre qu'on peut utiliser sans que ça pénètre en dessous vous savez que ça traverse la feuille si vous avez des idées vous savez que le genre de feutre que je peux utiliser sans que ça traverse et votre feuille n'hésitez pas à me notifier en barre d'infos il n'y a pas de souci en commentaire je serais bien contente de pouvoir savoir la petite astuce parce que là là je vais essayer de faire ça comme ça alors en principe c'est comme ça je comprends bien on en met sur le blanc donc qui se voilà il se met dessus voilà comme ça vous voyez bien voyez alors on va essayer je vais essayer je promets rien mais d'accord ok mais le blanc par contre au niveau pointe comment vous dire il ya moins de pointe que celui que vous utilisez réellement quoi finalement il faudrait quand même qu'il y ait une pointe un peu plus un peu plus fine au niveau du blanc je trouve parce que vous en pensez bah écoutez ça me donne des teintes un peu plus clair garder un peu en faisant comme ça oui j'ai des teintes un peu plus clair effectivement là j'ai fait nature enfin nature sans le blanc et là je les fais avec le blanc voyez c'est pas mal ça vous donne des différentes teintes c'est pas plus mal j'aime bien mais il faudrait que voyez regardez ce que je vous disais la pointe un peu la pointe de celui-ci est beaucoup plus fine que le blanc voyez est plus arrondi il faudrait quand même qu'il y ait une pointe beaucoup plus plus fine au niveau du blanc ça serait impeccable là ça serait vraiment l'idéal je trouve voilà alors je vais encore essayer un peu pour voir ici je dépasser un peu c'est pas grave c'est bien tout ça je vais le découper après je vais pas le laisser sur le papier bon bah écoutez ça a l'air d'être de fonctionner non si je mets le blanc sur le verre ça va pas le faire voilà donc essayer donc là il faut j'enlève le verre entièrement parce que sinon mon blanc il va pas revenir si je comprends bien le système là si je fais par exemple là comme ça qu'est ce que ça fait si je repasse dessus avec du blanc on dirait ça le fait plus foncé non je pense écoutez je vais faire un peu comme ça on va voir ce que ça donne pour voir juste un tout petit peu ça redonne des reflets plus foncé ça serait pas mal dans un sens quelque part mais un peu voyez c'est pas mal je trouve c'est vrai qu'on peut faire des des petites tas par ci par là c'est pas mal c'est assez original ça me plaît bon c'est une découverte là je découvre je suis un peu comme vous alors là je vais essayer de faire avec du jaune pour voir un peu alors avec le jaune comment je peux faire est-ce que je peux le mettre entièrement comme ça j'adore parce que c'est vrai qu'ils ont une fine pointe là je vais mettre un peu de jaune mais comme ça que je vais venir un peu détourner avec mon blanc voyez pour essayer d'éclaircir un tout petit peu je vais mettre un peu de rouge comme ceci comme ceci c'est une bonne pointe